Hello hello, je suis arrivée d'entre vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminée. C'est plein, il est temps. Donc comme d'habitude je prends au fur et à mesure dans le panier, je vous dis si je rachète, je rachète pas. Pourquoi ? Quoi qu'est-ce ? Oula. Donc c'est parti. Je commence avec ce petit truc là que je vous avais présenté dans mon top flop action. C'est les Eye Makeup Remover avec huile. Il y a les verres sans huile. Donc c'est pas mal du tout. Donc moi je vais conserver ce petit pot là pour en fait mettre, je vais mélanger mon bifasé, je vais mettre des cotons dedans. Et je vais remplir comme ça, j'aurai déjà mes petits pâtes de fée. Voilà, ça peut être une idée sympa pour recycler ce petit pot. Je ne pense pas que je rachèterai puisque du coup je trouve qu'il y a quand même des résidus. Il faut utiliser quand même beaucoup beaucoup de pâtes pour, donc je vous l'avais mis dans les semi-flops dans la vidéo action. Donc je trouve que si vous faites des maquillages qui ne sont pas waterproof et qui sont très légers, ça peut être pas mal pour dépanner. Mais je ne rachèterai pas. Un shampoing de la marque L'Oréal. Donc ça fait très très longtemps que je l'ai. Je ne l'utilise que pour quand je fais ma couleur, le shampoing après ma couleur. Quand je viens de faire ma couleur et pour rincer, pour faire un premier shampoing, c'est un shampoing fixateur de couleur. Donc il est utilisable dans la Vitamino Color, dans la gamme Expert. Je ne sais pas si ce produit existe encore. Donc voilà, shampoing, il élimine les résidus de couleur en douceur, protège les cheveux colorés. Voilà, donc bien rincé. On l'utilise comme shampoing et je ne fais qu'un seul shampoing après ma couleur. Voilà, donc si j'en rachète, je ne rachèterai pas forcément celui-ci, parce que j'ai envie d'en essayer un autre. Ce petit duo de la gamme Rivadous, qui était la gamme Rivadous fraîche. J'ai adoré utiliser ces produits. Donc on a l'eau démaquillante, nettoyante, visage et yeux à l'extrait naturel d'Aloe Vera pour tous les types de peau. Franchement, c'est un gros flacon, c'est un combien de millilitres ? Je ne sais plus, c'est un 500 ml. Les produits Rivadous sont de petits prix, produits qui sont testés dermatologiquement, qui sont sans alcool. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués en France. Donc produits petits prix, produits au top en France, ça je valide à 100%. Et on avait le démaquillant également, qui était bifasé pour les yeux sensibles, qui était porteur de lentilles. Donc pour les yeux sensibles, il préserve les cils et il est pour les maquillages waterproof. C'est pareil, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit. Donc les produits Rivadous, ce sont des produits que je serais susceptible de racheter. Voilà, si l'occasion m'en est donnée. Oui, une lotion équilibrante, matifiante de la marque Référence. Je vous avais déjà parlé plusieurs fois dans les produits thermiaux des produits de la marque Référence. J'ai beaucoup aimé, elle était enrichie en eau florale de lavande et d'amamélis, en hygo-éléments et en vitamine B6. Donc c'était une routine pour les peaux mixtes à grasse et ça c'est pareil. Je pense que je rachèterai, ce sont des produits qui sont fabriqués en France, c'est pareil. J'ai adoré. Donc les petits produits que j'avais eu sur le site de Beauté Privée. Donc je pense que s'il y a une prochaine vente de marque Référence, je referai le plein parce que j'ai beaucoup aimé. Un gel douche de la marque Ushuaïa. Qui était dans la gamme Bayaudo-Brasil. Elle a fait de café tonifiante et à la baie d'açaï sans parabènes et avec un pH neutre. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Les Ushuaïa, j'aime beaucoup l'odeur, c'est très gourmand. Voilà, comme le déo, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette gamme-là. Donc oui, ça je pourrais être susceptible de racheter sans problème. Un dentifrice de la marque Bucoterm. Donc c'est un dentifrice bio, blancheur et soin à l'eau thermale. Donc il est enrichi à la propolis. Alors, je ne rachèterai pas tout simplement parce que je trouve que le goût et l'efficacité blancheur n'est pas là. C'est un peu pâteux, comme c'est bio, il n'y a pas tous les conservateurs qu'il y a dans les dentifrices actuels. Donc là, en ce moment, je suis en train de tester celui de chez Colgate. Avec la noix de coco, il me semble. De toute façon, je vous en reparlerai quand il sera terminé. Que j'ai reçu un carton avec plein d'échantillons et tout ça. Donc j'en ai pour un bout de temps du dentifrice. Donc celui-ci, non, je ne rachèterai pas. Certes, c'est bien, c'est clean, mais je ne trouve pas le... Voilà. Un petit papier bloating paper. Je vous les ai présentés dans mes top flop actions. Alors franchement, ces petites choses-là, c'est au top. Et même la boîte, vous pouvez la recycler. Vous voyez, il y a un petit miroir. Si vous voulez mettre à l'intérieur des petits cotons, des petites choses ou des petits nécessaires. Franchement, la petite boîte, vous pouvez la recycler. Et ça, je rachète, j'en ai au moins 4 ou 5 en backup au top. Une bougie, My Jolie Candle. J'aime beaucoup, beaucoup ces bougies. Franchement, c'est des bougies au top. Elles diffusent parfaitement bien. J'adore, j'adore, j'adore. Celle-ci, il y avait quoi dedans à l'intérieur ? C'était un petit bracelet. D'ailleurs, c'est un petit bracelet que je porte très souvent. Celle-ci, c'était aux fruits rouges et ça sent divinement bon. J'ai un salon séjour cuisine qui est tout ouvert, qui fait un peu plus de 40 mètres carrés. Et ça embaume parfaitement. Franchement, c'est un outil à l'agréable. Vous avez le petit bijou, vous avez la diffusion. Je vous les conseille. Je crois que mon code promo est toujours actif. J'avais un code promo, je crois, de moins de 10% il me semble. Je vous le marquerai ici à l'écran. Mais franchement, ces bougies, je vous les conseille. Un petit thé. Comme vous le savez, je suis une accro au thé. Je bois énormément de thé dans la journée. Je dois boire au moins 5-6 thés dans la journée. J'en bois un le matin, deux, un au petit déjeuner, un ou deux le matin, un le midi, un au goûter. Des fois le soir, ça dépend. Et celle-ci, c'est la marque Infuse. Donc, on peut la retrouver chez Carrefour et chez Intermarché. J'ai vu qu'il la faisait chez Intermarché. Celle-ci, j'ai adoré l'utiliser. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que les boîtes métal comme ça, vous pouvez les recycler. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais la laver. Je vais bien la faire sécher. Et j'ai du thé en vrac qui est en sachet. Donc, je vais pouvoir en mettre mon thé ici dessus. Et celle-ci, c'était la Maté Chocolat Orange. Et ça sent, c'était vraiment très, très bon, très, très bon. Donc, je les mets dans mes petits sachets que j'achète sur AliExpress. Ça, je rachète. Un crayon pour les sourcils de chez Yves Rocher. J'ai adoré utiliser ce produit. Alors, le seul point négatif, je dirais, c'est le goupillon. Je trouve qu'il ne sert à rien, tout simplement. Mais alors, le crayon, c'est un crayon, vous savez, que vous twistez comme ceci. Moi, je l'avais en teinte 03, la teinte brun. Une merveille. Ça, je pourrais acheter. Je pense que je rachèterai sans problème les yeux fermés. Parce que c'est une petite merveille. Franchement, et quand il est en promo, je pense que je referai le plein. Parce qu'il est vraiment très, très bien. Un gommage de la marque Joveda. Qui était à la papaye. Alors, papaye. Non, je ne trouve pas que ça sentait la papaye. Et par contre, vous voyez, elle est encore un petit peu sur le dessus. C'est très argileux. Alors, je ne rachèterai pas. Donc, c'était fabriqué en Inde. Voilà. À la fois exfoliant et adoucissant. Micro-peaning. Grâce à l'action combinée de la poudre, de coquille de noix et du kaolin. C'est de l'argile blanche, comme je vous l'ai dit. Ça purifie. Alors, c'était agréable. Appliquer le gommage sur tout le visage. Masser doucement. Puis laisser agir 5 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire. Donc, il était agréable. Moi, je le faisais sur tout le visage. Donc, ce n'était pas des gros grains. Donc, ce n'était pas très abrasif. Certes, c'était purifiant. J'avais la peau bien nettoyée. Mais ce n'est pas ce que je recherche dans un gommage de visage. Moi, je veux un gommage qui gomme. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément ce que je recherche dans ce type de gommage. Donc, je ne rachèterai pas celui-ci. Un après-shampooing. Oui, un après-shampooing de la marque Le Petit Marseillais. Alors, il est mêle bien. D'accord. Ce que je n'aime pas, c'est l'odeur. Je trouve que l'huile d'argan et la grenade, ça ne se mélange pas bien. Et je ne rachèterai pas pour ça pour l'odeur. J'ai terminé ce petit échantillon de la marque Estée Lauder. Donc, c'est le Avant Nice Repair Eyes Complex 2. Alors, c'était un petit pot comme ça. Donc, celui-là, oui. Bon, je n'ai pas accroché plus que ça. Donc, je ne l'achèterai pas. J'ai préféré l'autre qui était en drop par rapport à celui-ci. Donc, celui-ci, non, je ne l'achèterai pas en full size. Shampooing de la marque OGX. Oui, c'est ça. À la noix de coco. Alors, ça sent très bon. Ça sent très bon, la noix de coco. Voilà. Si vous avez les cheveux secs et tout ça, c'est bien. C'est pour hydrater les cheveux. C'est bien. Le shampoing est très bien, mais il ne me convient pas tout simplement parce que j'ai les racines grasses et les pointes sèches. Donc, je ne l'ai utilisé en fait après que sur mes pointes et j'ai utilisé un autre shampoing en fait sur la racine. Mais si vous avez les cheveux très secs, je vous les recommande. De la marque Fresh, un petit toner qui était enrichi en rose. Alors, vous savez, tout ce qui est produit à la rose, j'adore. Je ne pense pas que je l'achèterais en full size parce que je n'ai pas plus accroché que ça. C'est un bon toner. Mais voilà, je trouve que j'en ai d'autres que j'ai utilisés qui sont beaucoup mieux que celui-ci de chez Fresh. Donc, voilà. Je ne l'achèterais pas. Un parfum de la marque Adopt. Qui est un parfum comme ceci qui est la fleur d'iris. Et c'est le dupe, je crois, de la vie est belle, il me semble. Ou la petite robe noire, je ne sais plus. Il sent très très bon. Ces petits parfums-là, j'en ai encore pas mal à terminer. Donc, oui, je pourrais être susceptible de racheter ce type de parfum. Tout simplement parce que c'est très pratique à emmener dans le sac. Vous avez aussi le format roll-on. Donc, voilà, je trouve ça vraiment pratique. Et vous avez énormément de dupes dans les parfums Adopt comme ceci. Donc, ça, oui, je serais susceptible de racheter sans problème. Ils s'en sortent des nouveaux assez souvent. Une poudre pour le visage. Qui était la poudre. Qui était la poudre de finition Illuminatrice. Alors, elle se présentait comme ça à l'intérieur. Vous aviez un peu les mêmes couleurs de chez Sephora. J'ai kiffé cette poudre. Franchement, elle est déjà dans ma wishlist. Quand je vais avoir un code promo qui sera valable sur les produits Sephora, je me la reprends. Parce que franchement, c'est une pure merveille. Elle unifie. Franchement, c'est une pure merveille. Si vous ne l'avez pas encore testée, je vous la conseille fortement. C'est une des meilleures poudres pour le matifiant et pour le visage que j'ai testé. Alors, en fait, à l'intérieur, elle a quatre teintes correctrices pour unifier et rehausser le teint. Franchement, j'ai adoré. Un petit gel main pour de Merci Andy. C'était une édition limitée spéciale Licorne. Alors, comme vous savez, j'adore les gel mains Merci Andy. J'en ai un petit peu partout. J'en ai dans la voiture. J'en ai dans les sacs à main. J'en ai dans mon bureau. Et celui-là, il sentait très, très bon. Donc, ça, oui, je rachète sans problème. Un mascara de la gamme Volume Million, le Fatal. Alors, j'ai beaucoup aimé utiliser ce mascara. Donc, la brosse, elle est comme ça. Il fait de très, très jolis cils. Franchement, la gamme Volume Million, c'est une valeur sûre. Ils font de très, très jolis cils. Donc, ça peut être un mascara. Je serai susceptible de racheter sans problème. Je jette un vernis puisque, du coup, il est complètement solide. Je ne peux plus rien en tirer. C'était VSL. C'est une marque qu'on pouvait trouver chez... Enfin, qu'on trouve toujours, il me semble. Chez Jiffy. Bon, c'est dommage parce qu'il était joli. C'était un pailleté violet. Mais, voilà. Il est tout... Il n'est pas si vieux que ça. Pourtant, je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Donc, ça, je pense que cette marque-là, du coup, je ne rachèterai plus. Et on va finir par une bougie. Merci, Andy. Alors, il y avait... Donc, je vais récupérer le verre puisque c'est un verre du Ralex. Je pense que si vous êtes un petit peu de mon âge, vous savez, à la cantine, on avait... On regardait l'âge qui est en dessous. Donc, là, sur celui-ci, quel âge j'ai ? J'ai 30 ans. Ouais ! J'ai gagné 10 ans. Voilà, j'ai 30 ans. Donc, ce sont des petites bougies. C'est la Black Vanille. Alors, elle sent très bon. Elle diffuse bien. Par contre, dans ma pièce de 40 mètres carrés, je trouve qu'elle diffuse quand même bien. Pour la taille de la bougie, par contre, elle se brûle très, très rapidement. Et du coup, je trouve le tarif par rapport à la quantité 180 grammes, je trouve que c'est un petit peu cher. Je rachèterai parce que j'adore les bougies. Ça, sans problème. Je trouve qu'elle diffuse bien. Mais du coup, je pense que je la mettrai plus dans une plus petite pièce. Puisque par rapport à la taille de la bougie. Mais elle diffuse quand même bien. Parce que ça sent quand même bien. Et alors là, celle-ci, c'est la Black Vanille. J'adore. Et je serais susceptible peut-être de racheter un autre parfum. pour tester, voir si ça diffuse aussi bien. Si ça diffuse mieux par rapport au parfum. Donc, je vous en redonnerai des nouvelles si j'en teste une autre. C'est terminé. Le vanille est vide. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits. Si vous les avez testés, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos produits terminés. Donc, j'essaye d'en faire un petit peu plus régulièrement. Pour pas que ça déborde et pour pas que les vidéos soient trop, trop longues. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Ciao, ciao.